Si on appelle n le nombre de fréquences, k la taille du motif, le nombre de fréquences dans chaque cellule est n divisé par k. Donc dans ce cas 15 divisé par 7, ce qui fait 2, quelque chose. Mais comme on ne peut mettre qu'un nombre entier de fréquences, on va considérer qu'il y a deux fréquences dans chaque cellule et il y aura une fréquence qui va être inutilisée ou que l'opérateur pourra utiliser pour offrir un surcroît de capacité dans une cellule où il y a un peu plus de personnes, ou alors dans une cellule supplémentaire qu'on met pour combler un trou de couverture. Si l'opérateur replanifie son réseau avec un motif à 4, à ce moment-là il va y avoir 15 divisé par 4 égale 3 fréquences dans chaque cellule. Avec 4 x 3, 12, il va rester donc 3 fréquences supplémentaires. Le réseau de plus grande capacité est évidemment le deuxième réseau puisqu'on a plus de fréquences par cellule. Merci.